Bonjour et bienvenue dans votre hebdo. Le théâtre La Forge accueille Je suis Voltaire, une pièce qui s'interroge sur Voltaire, sur ses rébellions contre le fanatisme et sur nos combats d'aujourd'hui, un spectacle écrit après les attentats de Charlie Hebdo. A l'occasion du forum Emploi Handicap, Léila Chorfi, directrice adjointe de Pôle emploi Nanterre, rappelle les obligations des entreprises en matière d'emploi des personnes en situation de handicap. Mais tout de suite, retour sur la ferme géante. Les pieds dans la paille, c'est la ferme géante à Nanterre. Le rendez-vous incontournable des amoureux des produits du terroir, des animaux et du centre ancien animé. Le vendredi, place aux élèves de la ville, fidèles aux nombreux ateliers à vocation éducative. Du grain à moudre pour nos petits nanterriens. Le gland, ça pose sur un gland ? Non ! Sur un chêne ! Je suis venu avec quelques bûches et fruits qui proviennent des arbres qu'on peut trouver dans la nature, qui sont importants pour expliquer un peu le rôle de la biodiversité, des oiseaux qu'on peut trouver dans les arbres. Pour expliquer tout ça aux enfants par une approche tactile, puisque ici, ils vont utiliser essentiellement les mains et découvrir différentes essences de bois. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? Pôle bûte, pâne de pain. Regarde, là on voit bien, les corps c'est pareil, et regarde l'intérieur, le dessin qu'il y a à l'intérieur. Quel apport en termes d'enseignement, la ferme géante amène-t-elle aux enfants ? Alors déjà, on fait la découverte de plusieurs animaux, donc on peut travailler nous en classe sur le vocabulaire des noms, le nom des animaux. Ici, j'avais inscrit mes élèves à un atelier sur l'arbre, le bois. Donc là, on a vu ce qu'on pouvait faire avec le bois, comme les meubles, le papier, les crayons. Et donc là, on a quatre ateliers qui sont mis en place, et donc chaque enfant peut tourner. Donc ça leur apprend le nom des arbres, le nom des fruits qu'on a sur les arbres, et tout ce qu'on peut découvrir autour de l'arbre. Et après, on retravaille en classe sur ce qu'on a vu. On retravaille soit sous forme de mémorie pour travailler les animaux, on travaille aussi le vocabulaire des différents animaux. Ça permet de travailler les lettres, les mots, et commencer aussi à l'apprentissage de la lecture, de l'écriture. 47 classes ont bénéficié d'ateliers cette année encore. Paris réussit pour cette édition 2018. On le cherche là ? Il est où ? Il est où ? On l'a perdu ? Complètement perdu ? Non, 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 ça c'est pas possible, c'est pas possible. Celui que l'on cherche n'est autre que Voltaire. Pour écrire « Je suis Voltaire », la comédienne et metteuse en scène Laurence Février s'est inspirée du traité de la tolérance, texte qu'elle a redécouvert au lendemain des attentats de janvier 2015. Et la question du spectacle, c'est est-ce que cet esprit qui a été fondateur de la Révolution, qui a préparé la Révolution, on l'a toujours en nous ? Et c'est ça que j'ai voulu poser comme question, c'est-à-dire cette réaction à l'injustice, parce qu'il va quand même se mettre à se battre à 68 ans, jusqu'à sa mort à 84, c'est là où il va devenir le grand Voltaire. Donc il écrit, il le dit d'ailleurs, « J'écris pour agir » et il se bat, il se bat avec sa plume, il se bat la plume à la main contre l'intolérance et l'hypocrisie, oui il le dit, « Je fais la guerre ». Et c'est aux côtés d'Émilie Duchâtelet, son grand amour, que Voltaire va mener le combat. J'ai voulu raconter ce siècle des Lumières absolument brillant, en même temps il était très dur comme monde, et cette première femme scientifique qui traduit Newton, qui parle latin, qui parle anglais et qui va propager Newton dans toute l'Europe, avec lui, grâce à lui, et l'amour fou qu'ils avaient tous les deux. Oui, là on va l'arrêter, il est obligé de fuir, c'est pour ça que vous lui offrez un asin, et vous allez le défendre comme une tigresse, oui, 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 absolument, il est d'une imprudence. On ne peut pas être contre la religion, on ne peut pas mettre en cause la religion, la manière dont la religion est menée, et ça, il le sait très bien, et donc il n'arrête pas de le faire, il n'arrête pas de se battre contre ce qu'il estime, à très juste titre d'ailleurs, de se battre contre ce qui n'est pas de la vraie religion, de se battre contre ce qui est un simulacre. Comme Voltaire, Laurence Février analyse la montée de l'obscurantisme. Je fais un écho avec ce qui se passe aujourd'hui, avec les fanatiques de Daesh, les jeunes gens ici qui sont fanatisés. Vous avez l'esprit complètement tendu ? Ou alors, est-ce que ce serait la bêtise ? Non, vous n'êtes pas un sotte tout de même, ça ne peut pas être la bêtise, vous n'êtes pas complètement un sotte ! Ou alors, est-ce que vous seriez malade ? Mentalement malade ? Complètement infesté ? Il a raison, Voltaire. Quand le fanatisme a gangréné un cerveau, la maladie est incurable. Il vous faut du sang ! J'ai tort de m'emporter. À la ramasse ou pas, que ce pays soit à la ramasse ou pas, ce n'est pas une raison pour abandonner. Après Platon et la Boétie, c'est donc la voix de Voltaire que l'on peut entendre résonner au théâtre de La Forge jusqu'au 9 décembre. Libre, le documentaire de Michel Toesca, met en lumière tout un combat citoyen et humaniste. En 2018, il est possible d'être considéré comme hors-la-loi pour avoir porté assistance à des réfugiés. C'est ce qui est arrivé à Cédric Héroux, habitant de la vallée de la Roya, en 2015. Il sera au cinéma Les Lumières mercredi 28 novembre à 20h30 pour expliquer et partager son engagement avec les spectateurs. Le 30 novembre à 20h30, la maison Daniel Ferry accueille la 4e édition des premières scènes hip-hop. Un temps dédié aux jeunes chorégraphes, une occasion de se produire sur scène et de se rencontrer. Cette soirée sera suivie samedi 1er décembre de 16h à 18h d'un atelier de danse hip-hop avec Sandrine Monard, chorégraphe de la compagnie Flowésie. Pôle emploi, en partenariat avec la mission Handicap de Nanterre, organise et jeudi dernier le forum Emploi Handicap. Une trentaine d'entreprises a répondu présentes ainsi qu'une quinzaine d'organismes de formation. Au total, 350 offres d'emploi étaient proposées pour tout niveau de qualification. Mais au fait, quelles sont les obligations des entreprises en matière d'emploi des personnes en situation de handicap ? Alors en fait, tout est mentionné dans la loi de février 2005. L'obligation est faite à toutes les sociétés, du public ou du privé, plus de 20 salariés d'avoir dans... Enfin, 6% de ces effectifs doivent être des personnes en situation de handicap. On a vu une évolution de cette loi. On est passé un peu d'une approche médicale du handicap à une approche beaucoup plus humaine. Donc c'est bien replacer la personne en situation de handicap dans son rôle de personne avant tout et de reconfirmer sa citoyenneté également. Une société qui n'aurait pas 6% de ses effectifs parmi les personnes en situation de handicap doit verser une contribution à la GFIP pour le secteur privé ou au FIP pour le secteur public. Cette contribution est réinvestie dans le maintien dans l'emploi, l'aménagement des postes pour ces personnes en situation de handicap. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.